Sous-titrage Société Radio-Canada Je voudrais qu'on aide les fameuses. C'est une exposition pour aider les femmes victimes de violences conjugales. La dernière campagne des sans-abri, des itinérants, je m'en occupe. C'est pas facile d'ailleurs parce que les sans-abri, le monde n'aime pas bien ça. Ça, ils appellent les embarrassants. Ça s'embarrasse tout le monde. C'était chalant. C'était dur. OK. Je vais essayer de la mémoire, oui. C'est le domaine de mon son. Oh boy alors, aimons-nous quand même. Oh! Fais le dom à Jean-Pierre. J'aimerais plutôt parler de Jean-Pierre. Allô, mon Jean-Pierre! Comment ça va, ma fille? 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 C'est encore dans le métier. Bien! Comment ça va? Les espines, les espines, ils ne sont pas de fleurs! Oh non! Écoute, là! On s'est rencontrés en 67? Oui. Jodie a déménagé à Montréal en septembre 69. Moi, je pensais que c'était en octobre 70, mais c'est juste une date qui revient plus dans ma tête. Octobre 70? C'est une autre affaire qui est arrivée. Là, je ne me rappelle pas vraiment. Oui, nous autres, c'est quand même... On s'est écrit, mon Dieu, qu'on s'est écrit. Ils m'écrivaient des lettres extraordinaires que je... Ça me prenait des heures à lire parce que je ne comprenais rien. Il fallait que je sorte le dictionnaire puis je dis, je t'aime pareil. Pareil, qu'est-ce que ça veut dire ça? Pareil! J'ai appris à parler français à travers ces monomoles. Je dois... Honnêtement, tout était spécial. Il m'a montré que tout était spécial dans la vie et partout. Là, je parle de la philosophie de la vie politique et d'être éveillée puis de lire les journaux, d'être intéressée et voir les gens puis aimer sa ville, aimer sa rue. C'était quoi la culture? Je ne connaissais même pas ce mot-là. J'ai terminé. Je ne sais pas quoi la culture, Sous-titrage FR ?